Le journal Le Parisien révèle dans son édition du dimanche 13 août de nouveaux détails sur l'affaire Palmade. Le média raconte les détails de la journée du 10 février 2023. Date du grave accident de voiture que Pierre Palmade a provoqué. Pour rappel, alors que le comédien était sous l'emprise de stupéfiants, il percute une voiture avec trois personnes à son bord. Celles-ci seront gravement blessées, un homme de 38 ans, son fille de 6 ans et une femme enceinte de 27 ans. Cette dernière a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. En plus de la cocaïne, Pierre Palmade a également pris du GHB et de la 3-MNC une drogue de synthèse. Selon l'un des passagers du véhicule, l'acteur de 55 ans s'est piqué huit fois entre midi et l'accident. Cette journée bien chargée était la troisième d'une fête sans fin. Pourtant conscient de son état, Pierre Palmade aurait refusé de céder le volant. Selon les passagers. Le comédien a reçu un SMS sur son portable et a demandé qu'on le lui lise. Il s'agirait du message d'un dealer que Pierre Palmade devait rejoindre afin d'acheter de la drogue et de poursuivre la soie. Alors qu'il risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, Pierre Palmade n'est plus hospitalisé depuis le mois de juin. Le comédien est toujours mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Son contrôle judiciaire a été allégé. J'ai fait partie de l'appliquement de la drogue et de l'appliquement de la drogue. Sous-titrage ST' 501